Les huiles végétales bonnes pour notre santé Les huiles végétales bonnes pour notre santé. Les huiles végétales bonnes pour notre santé Huile de palme, huile d'olive, de sésame ou de lin. Il existe une multitude d'huiles végétales qu'il faut varier dans notre alimentation. Pourquoi faut-il varier les huiles végétales ? Quelles huiles choisir ? Comment reconnaître une huile de qualité ? Le point avec Morgane Beloir et Solveig Darigo. Les huiles végétales bonnes pour notre santé. Les sommaires Les méfaits de l'huile de palme Huile végétale, laquelle choisir ? Les secrets de fabrication de l'huile d'olive Les méfaits de l'huile de palme chronique de Morgane Beloir du 19 janvier 2012 L'huile de palme est un produit courant puisqu'elle est présente dans un produit alimentaire sur deux. Et plus particulièrement en Indonésie et en Malaisie, les deux principaux pays producteurs d'huile de palme. Huile végétale, laquelle choisir ? Chronique de Solveig Darigo du 20 janvier 2012 Il n'existe pas une huile idéale. Chaque huile a une composition nutritionnelle différente en acides gras, et en fonction de cette composition, elles n'ont pas le même usage, assaisonnement ou cuisson, ni les mêmes atouts nutritionnels sur l'organisme. Alors parmi ces huiles, quelles sont celles qui servent à cuire les aliments ? Quelles huiles privilégiez pour l'assaisonnement ? Une huile bio, par exemple olive, est-elle plus intéressante qu'une huile d'olive dite conventionnelle ? Les secrets de fabrication de l'huile d'olive Comment fabrique-t-on l'huile d'olive ? L'huile d'olive est une des signatures du régime méditerranéen, celui qui fait baisser le taux du mauvais cholestérol et maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé. L'huile d'olive est aussi un ingrédient culinaire recherché pour son goût, ses nuances. En Provence, la cueillette des olives commence en octobre et se termine en décembre. Elle se fait grâce à un peigne mécanique qui secoue les branches sans les casser. Pour préserver la fraîcheur des olives, on les ramasse vertes dans des grands filets à terre au pied des arbres. Il faut traiter l'olive rapidement. Donc une fois que les olives sont rentrées des champs, on les passe au moulin dans les 6 heures pour ne pas perdre les arômes contenus dans l'olive, explique Lori Biancon, responsable fabrication. La première étape consiste à séparer les fruits des feuilles, puis on procède au lavage à 20 degrés pour supprimer la terre et réchauffer l'intérieur de l'olive. Le mélange est ensuite envoyé vers un malaxeur, c'est à ce moment-là que les arômes et les conservateurs naturels contenus dans l'amande du noyau se combinent avec la pulpe de l'olive. Le décanteur est une machine qui remplace aujourd'hui le pressoir. Son rôle est de séparer l'huile du grignon, non donnée à la pâte qui ne contient plus que de la pulpe et des fragments de noyaux. Le grignon sera utilisé en compost dans les champs. Dernière étape, la centrifugeuse. Elle permet de clarifier l'huile et de supprimer les résidus humidants. L'huile est alors prête à être consommée. L'huile, c'est un peu comme le vin. Mais pour cela, il faut passer à table. Il est conseillé de conserver l'huile d'olive pendant un an. C'est aussi celle qui apporte le plus d'acide gras quand on la consomme. Besoin d'un conseil médical ? Envoyez ma question service proposée par 3 2 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501